Le nouveau coup de sonde de léger démontre que le virage que veut faire prendre Gabriel Nadeau-Dubois, son parti, n'a pas aidé dans les intentions de vote. Alain Laforette avec nous. Alain, QS, père des plumes. Le tiers de son électorat en deux mois, et c'est très important parce qu'on se souviendra, début mai, Gabriel Nadeau-Dubois, après le départ d'Émilie Islaissard-Térien comme coporte-parole, avait décidé de faire prendre le virage au parti de Québec solidaire pour être un parti de gouvernement. Il y a eu des frontes, des tensions qui sont toujours palpables à l'intérieur du parti, qui devraient culminer à Saguenay lorsqu'on va parler de la déclaration de Saguenay, où on veut faire vraiment faire prendre un virage vers le centre au parti de Québec solidaire. Mais si on regarde les intentions de vote, le Parti québécois est toujours premier à 32 %, dans la marge d'erreur perd 2 points, la CAQ perd 2 points également à 22. Le Parti libéral gagne 2 points à 17 %. Québec solidaire tombe au coude à coude avec le Parti conservateur qui gagne 2 points, mais les solidaires perdent 2 points. C'est le pire score pour les solidaires depuis février 2022. Chez les francophones, le Parti québécois est toujours à 42 000, la CAQ à 26, QS à 15, le Parti conservateur à 11 et le Parti libéral à 6. Oui, et tout souvent très, très populaire chez les 18-34 ans, les solidaires reculent aussi. À six mois, ils ont perdu 12 points, les solidaires, dans leur électorat qui est habituellement très fort, les femmes et les 18-34 ans. On regarde les chiffres. Ils sont toujours premiers chez les 18-34 à 32, suivi du Parti québécois à 29, le Parti conservateur à 11, le Parti libéral à 11 et la CAQ à 10. Chez les femmes, le Parti québécois domine à 32, la CAQ à 22, le Parti libéral à 19, Québec solidaire à 16 et le Parti conservateur à 7. Il y aura certainement un gros brassage d'idées samedi et dimanche prochain à Saguenay lors du Congrès. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi?